5 raisons de craquer pour la sportive Abarth 500E Alors j'ai bien vu que c'était un article sponsorisé Donc moi je vais défoncer cet article vu que Fiat paye automobile propre pour en faire la propagande Alors voyons ce qu'ils disent, peut-être que c'est intéressant Je vais pas tout lire parce que faut pas déconner non plus Quand la nouvelle Fiat 500 s'habille en Abarth, ok d'accord, petit scorpion, tout ça tout ça La puissance de l'électrique, 42 kWh de batterie, bah ça va c'est pas mal pour une citadine c'est pas mal c'est vrai La sportivité est au rendez-vous Un moteur survolté de 154 chevaux, ils appellent ça survolté eux ? C'est une blague Zebra 100 seulement en 7 secondes, waouh Le Niro ou le Kona fait pareil, 7 secondes à peu près, à 1 ou 2 ou 3 dixièmes près Y'a pas de quoi sauter au plafond, 7 secondes c'est bien mais pour une sportive on pouvait s'attendre à mieux, surtout électrique Le 40 à 60 kmh est seulement assuré en 1 seconde 5 Soit une seconde de mieux que l'abarth 695 Le 60 à 100 kmh est ainsi franchi avec une seconde d'avance sur son homologue thermique Alors j'aime bien il la compare vraiment à l'homologue thermique parce qu'ils se disent très bien que face aux autres électriques elle est pas terrible en fait cette voiture Et oui, 3 modes de conduite, Turismo, Scorpion Street, Escorpion Track 4 modes du coup, pas 3 My bad Bon alors, je vais même pas évoquer la couleur dégueulasse Mais bon ça c'est mon avis à moi Alors attention hein, parce qu'ils ont fait un son spécial Je vous laisse écouter, c'est parti Génial, génial, un son de thermique son électrique quoi A quoi ça sert ? Décliné en bérine et en cabriolet est produit seulement de 1949 exemplaires en référence à l'année de naissance de la marque Nouvelle abarth 695, Scorpionissima ne ressemble à aucune autre Bon après ils vous disent à tout l'équipement bien sûr Près réservable maintenant Choisissez votre coloré en quelques minutes Et le tour est joué Bleu, vert acide et bleu poison Putain la vache, le nom des couleurs quoi En bleu elle est mieux, elle est mieux en bleu quand même Elle est sympa en bleu Après je reste quand même sur ma faim au niveau des caractéristiques Franchement On pouvait s'attendre à mieux, moi j'étais déçu Moi je misais sur au moins 200 chevaux Voir 220 quoi Quand je vois que la Smart Hashtag 1 là Elle fait 272 chevaux de base Et 440 avec la version sportive Là c'est de la vraie puissance là On est d'accord Mais ça désolé hein C'est pas bon Fiat Enfin Abarth du coup 154 chevaux ça casse pas des briques Alors certes sur une petite voiture comme ça Ça peut être Ça peut être Ça va, ça peut être sympathique on va dire Mais ça justifie absolument pas le prix quoi Regardez les tarifs Enfin au moment donné Bon il y a 6000 euros hein A décompter bien sûr Mais même C'est trop cher quoi Bref Est-ce que cette Cette publi Cet article publi posté Sponsorisé par Abarth Vous a convaincu de l'acheter ou pas Ça doit être sûr Dites moi en commentaire Du coup En bleu elle est pas mal quand même Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada